L'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tizeké de Chulombo, porte déjà ses fruits à la province de Lutourie. Un mois après sa mise en œuvre, les activités socio-économiques, si la RN4, reprennent petit à petit témoignage de cet isagé qui salue les retours de la paix sur ses tronçons vitales pour la ville de Bounia. Les habitants qui ont fui leur village regardent déjà leur milieu d'origine. Nous sommes contents que vous puissiez venir chez nous, nous avons déjà commencé à sensibiliser les parents pour que le lundi, nous puissions redémarrer les activités scolaires ici à Nianconde. Nous avons été en contact avec les autorités militaires et partant aussi du message du gouverneur, nous sommes rassurés qu'il n'y aura pas de problème, les gens vont revenir et nous allons continuer sans problème. Comme si cela ne suffisait pas, les élèves vont nouer avec les chemins de l'école de ce lundi 14 juin 2021. Nous sommes en Nianconde, chef lié de la chefferie de Zandisoma. Ce village a été le théâtre des affrontements entre le FRDC et le mélicien du FPIC. La vie commence à reprendre petit à petit. Les boutiques ont ouvert leurs portes. L'hôpital de Nianconde, qui est un hôpital des rénaux, commence à accueillir des malades. Avec le passage du gouverneur militaire de la province de Lutourie, l'espoir est permis. Merci. 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 Merci.